Vous allez bien ce matin, vous êtes en forme, on était en train de discuter avec notre invité, c'est le Red qui est déjà avec nous. Je vous accueille officiellement dans un instant, mais d'abord bonjour, ça va bien ? Ça va très très bien, bonjour. On fait comme si vous n'étiez pas là pendant deux secondes. Hébi, on parle de sport avec vous tout à l'heure ? Oui, standard, Charleroi, ça va pas très très bien le foot-wallon là pour le moment, donc on va faire quelques prédictions. On a encore une question d'inintérêt général qui arrive, voici, on aura besoin de vous, vous allez répondre sur la page Facebook de l'émission. Et puis on joue au Quilibré dans quelques minutes, pour vous inscrire, vous envoyer à cause de l'autre. Si vous envoyez DAB par SPS au 60.03, c'est 75 centimes le message, et vous repartirez avec une radio DAB+, si vous vous êtes tir au sort et que vous avez la bonne réponse. Mais là tout de suite, j'accueille officiellement notre invité. Moi, Charleroi, c'est triste. Axel Red qui est avec nous ce matin, vous disiez ? Charleroi, c'est triste parce que j'aime beaucoup Charleroi. J'aime beaucoup le club de Hasselt. D'ailleurs, quelqu'un l'a acheté et ils vont faire un programme télé et en espérant que ça va les aider à aller... Parce qu'ils étaient un jour en première division. Ils ont aussi attrapé beaucoup de coups. Donc c'est pour ça que je compatis énormément avec Charleroi. Dans les années 80, Selt était en première division. Oui, oui. Une saison. Et ils ont perdu 11-1 contre l'eau. C'était mais catastrophique. Mon père était président. Oui, oui, oui. Il était, mais vraiment... Il n'osait plus dire... En arrivant à la maison, il n'osait plus dire... Après, moi à l'école, j'entendais 11-1, je ne sais pas, 5-0. Ils ont se moqué de vous ? Oui, quand même. Mais après, en fait, ils étaient en deuxième division. Et à l'après, j'ai commencé à aller voir le foot parce que j'avais des amis. J'étais au COP avec mon drapeau et tout. Et là, ils étaient bien parce que c'était en deuxième division. Et chaque fois, ils jouaient le N30, le tour final. Et donc, c'était une des meilleures équipes en deuxième division. Maintenant, ça va de moins en moins bien. Et vous lancez des fumigènes. Sensualité ! Et là, parce que c'est pour ça que je ne veux pas vous enlever mon job. Mais on parlait de Charleroi. Et moi, j'aime beaucoup les zèbres parce que je connais la personne qui dirige l'équipe, qui s'appelle Mehdi. Et que je trouve très sympa. Et donc, on a été voir une fois le match. Et j'y vais la semaine prochaine. Ils joueront contre Bruges. Je vais les soutenir. Samedi, vous y serrez ? J'y serai. Mais vous aussi. Dans les loges ou vous allez dans le COP ? Cette fois-ci, je vais dans les loges. À Seltz, j'étais dans le COP. Eh bien, on se verra samedi alors. Eh bien, on se verra samedi quoi ? Qu'est-ce que vous faites tous les lundis vers le COP ? Parce qu'en fait, on n'en est pas spécialement satisfait. Et elle vend quand même ça beaucoup mieux que toi. Non, non, non. C'est tout un best-of un peu acoustique. Je le trouve absolument démentiel. La force, si je peux me permettre, de vos morceaux, c'est ça, c'est qu'ils percutent. Par exemple, le morceau « Je t'attends », qui avait été composé à la guitare initialement, était version piano. À ce moment-là, sans perdre son intensité. Je trouve que c'est incroyable. Merci beaucoup. Sauf qu'ici, c'est un nouvel album. Oui, je sais. C'est un best-of. C'est un best-of. Avec une chanson inédite. Inédite. C'est celle-ci. C'est ma vie, c'est ma vie. C'est moi qui l'ai choisie. C'est une érable, invincible. Rien n'est impossible. C'est pas le charle-roi, ça. Rien n'est impossible. Vraiment, et puis, vraiment, je suis du nounou. Vraiment, merci, merci, au revoir. Merci. Vous voulez parler deux secondes de cette chanson ? C'est un résumé de votre vie de 30 ans de carrière ? Oui, c'est un peu ça. Je voulais un peu, comment dire, écrire à ma façon mon my way. Oui. Si ça a le même succès, ce sera bien. Oui, même la moitié. Mais je ne voulais pas non plus écrire ces phrases clichés. Donc, j'ai vraiment... Toutes ces phrases qu'on trouve dans cette chanson, c'est vraiment mes leitmotivs de la vie. Donc, c'est des phrases que... Elles sont vraiment réfléchies. Et par exemple, c'est quelque chose qui me perturbe depuis longtemps. C'est que je trouve ça tellement hallucinant que depuis que je suis petite, dans chaque poème, on lit cette quête à la immortalité. Mais après, je me dis... Et puis, on devient de plus en plus vieux. Et puis, je me dis... Mais c'est contraste qu'en fait, d'un côté, tout le monde veut devenir immortel. Mais puis, ce n'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se marier, quoi, 50 fois ? Et puis, d'un autre côté, je trouve que notre société, c'est un de mes nouveaux combats, c'est anti-ageism. Je veux dire, les jeunes, ils sont stressés parce que quand ils ont 21 ans et ils n'ont pas encore fait carrière, en tout cas, par exemple, en tant que musicien ou artiste, tu te dis que c'est trop tard. Une fois que tu as 30 ans, on dit que plus rien n'est possible. Et donc, franchement, je trouve qu'on vit dans une société de dingue. et on doit arrêter à mettre des gens dans des cases avec tous ces... C'est marrant parce que plus on le dit, plus on le fait, j'ai l'impression. Oui, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui, à 60 ans, il est devenu artiste. Il a commencé à créer des œuvres d'art. Oui, il a été carrément aussi faire une formation à l'académie et maintenant, il expose. Et je trouve ça joli. C'est des chouettes parcours. Sur votre album, vous revenez sur 30 ans de musique. L'album s'appelle AR30. Alors, on ne peut pas tous les écouter ce matin, mais il y a, entre autres, évidemment, celui-ci. C'était impossible de ne pas le mettre, ce titre-là. Je disais l'autre jour, parfois, il y a des chansons que j'en ai un peu marre. Et puis, tout simplement, je ne les joue pas pendant, je ne sais pas, quelques concerts. D'ailleurs, j'ai fait une fois un concert sans sensualité. Ça faisait quand même bizarre. Non, ce n'est pas possible. Non, et puis, de toute façon, à vrai dire, je n'en ai pas marre. Je suis aujourd'hui plus dans un état où je me dis que je suis plutôt... Il y a une sorte de gratitude des chansons qui signifient quelque chose pour les gens. Et qui vivent encore aujourd'hui. Et qui vivent encore aujourd'hui. Je pense que c'est... Voilà, je veux dire, de pouvoir me dire que... Moi, je suis encore là, mais c'est surtout mes chansons qui sont encore là. Et puis qu'ils ont accompagné les gens. Ils veulent dire quelque chose. Je ne sais pas, c'est très, très... C'est très magique. Et maintenant, j'ai un stress parce que je veux en faire des nouvelles qui vont aussi résister le temps. Il faut le temps qu'ils s'installent. Oui, forcément, quand il y a eu des succès comme ça, c'est compliqué. C'est stressant d'arriver avec autre chose. Oui, mais je le fais sans stress. Parce que franchement, je me dis que... À vrai dire, je n'ai plus rien à prouver. Ça, c'est vrai. Et tout ce qui vient... Bon, j'ai quand même un peu de stress parce que je veux faire les choses bien. Mais je veux dire, tout ce qui vient est en surplus. C'est joli, Mendy. Oui, c'est vrai. Dans les titres qui ont marqué votre carrière et les gens, et justement, le lien avec les gens, il y a ce dû aussi, qui a été très, très fort. Vous le refaites, celui-là ? Ça part d'une actualité dramatique, mais il est puissant, ce titre. Oui, oui. Et là, on vient de... On va travailler une nouvelle version. Parce que c'est chouette aussi, parfois, de... Pour que justement, ça continue à m'amuser, et le public, parfois, c'est chouette de changer un peu le groove, ou donner une nouvelle version. Comme vous dites, sur ces versions acoustiques. Ça, vous savez. Et Manhattan, Kaboul, on a une nouvelle version. Nouvelle version, vous allez refaire avec Renaud ? Non, non, non. Avec Renaud, on la chantera sûrement encore des fois sur scène ensemble, pour des émissions de télé. Chaque fois qu'il y a son anniversaire, on le fait à la télé. Non, mais juste, moi, pour m'amuser sur scène. Parce que c'est vrai que c'est une chanson qui compte aussi énormément pour moi. C'est toujours bizarre, parce qu'en fait, on l'enregistre à deux. C'est une histoire à deux. Et puis après, on a le plaisir de le chanter quelques fois ensemble, mais tout le reste, on est seul. Oui, c'est vrai. Il y a le public, mais c'est un peu bizarre. Moi, je trouve qu'une fois qu'on a fait quelque chose à deux, c'est difficile de... On ne peut pas oublier l'autre. Non, c'est vrai. C'est une autre histoire. Il fait partie de l'œuvre, en fait. Il y a un morceau que j'adore chez vous, c'est aussi Parce que c'est toi. Je trouve qu'il est incroyable. Il a été revisité récemment par Vianney, je pense. Vianney avec Milti. Oui, vous en avez pensé quoi ? Parce que je trouve que la version est vraiment très belle. La meilleure, c'est l'original, évidemment, toujours. Merci. La meilleure, c'est Axel, d'accord ? Elle a été un peu revisité avec notamment une guitare un peu différente. J'aime beaucoup comment il l'a revisité. Et puis j'aime beaucoup ces deux artistes. Vianney, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il a montré... J'ai chanté avec lui récemment, justement parce que cette fois aussi. Et puis, on avait montré la lettre qu'il avait écrite quand il avait 7 ans. Oui. Parce qu'il était archi-fan de vous, oui. Oui, qu'il n'avait pas envoyé, mais c'était pour demander un autographe. Et sa maman a gardé la lettre parce qu'elle n'a jamais été envoyée. Donc, c'était assez magique. Non, franchement, je trouve ça très joli ce qu'il a fait comme version. C'est intéressant de voir quand les gens donnent des nouvelles versions. Je sais que Clara Lucien, par exemple, elle a fait aussi une version de sensualité. Et c'est... Premièrement, c'est un honneur parce que j'apprécie ces artistes. Et puis... Et puis, voilà. Ça fait revivre la chanson ou la voix autrement. Je voudrais qu'on parle d'un autre artiste qui est fan de vous et qui vous remercie énormément régulièrement. Il est sur ce titre-là avec vous. Icar, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, qui co-signe l'hymne des Enfoirés cette année avec Patrick Bruel. Vous avez... Il le dit régulièrement. Vous avez changé sa vie un peu. Mais j'ai... Apparemment, je tombe régulièrement sur des gens qui ont un problème d'addiction. Et après, je... Comment ça ? Après, ils vont mieux. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson un jour qui s'appelle Blanche-Neige, où je parle de ça. C'est cette personne, en fait, qui accompagne... Mais ça, c'est plutôt dans un couple où... Mais c'est vrai qu'on parle souvent de la personne qui souffre de l'addiction. Mais on ne parle jamais de la personne... Des accompagnants. Des accompagnants. Mais là, j'étais pas le partenaire. Donc, je veux dire, c'était... J'avais un autre rôle. Mais à vrai dire, ça fait plaisir, en tout cas, qu'Icar l'apprécie. Parce que c'est vrai qu'il était... C'était une autre personne, en fait. Je pense pas qu'on est une autre personne. C'est que c'était juste la pire version de lui-même. Et puis... Donc, c'est une jolie histoire de voir qu'en fait, cette personne que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de talent, que... Voilà, j'ai pu le remettre sur les rails. Et puis, j'ai aussi composé la musique d'Animaux Fragiles. Oui. Et lui, il avait fait les paroles et il avait chanté avec Zaz. Donc, c'est une jolie histoire. C'est vraiment... Il y a plein d'histoires derrière tous les morceaux qu'on retrouve sur votre album. Mais bientôt la scène accélérée. Oui. J'espère bientôt des concerts. Si, une scène best-of. une toute petite scène. Une toute petite, ce serait sympa. Avec des violons et des guitares acoustiques. Avec un piano et billes, les producteurs. Une harpe et un triangle. On se rend compte. Non, non, mais ce que tu dis, parce qu'en fait, je suis un peu entre les deux parce que je viens de faire des concerts où justement le côté avec les violons et les cuivres et les chœurs que j'aime énormément, t'as vraiment cette puissance. Et puis, comme sur l'album acoustique, vous l'entendez, il y a beaucoup d'arrangements en fait. Donc, c'est chouette de les entendre sur scène. Mais j'aime bien aussi le côté déshabillé. En tout cas, pas moi, mais la musique. Vous voulez qu'on en parle ? Ça peut intéresser plus tard. Je sais que, par exemple, c'est un projet que je voudrais... En fait, il ne faudrait jamais parler des projets qu'on n'a pas encore faits. Mais Bono l'a fait. En fait, il a écrit un livre avec tous des commentaires sur ses chansons. Et puis après, il était justement, je pense, avec une harpe. Et lui, il est juste encore un instrument. Donc, voilà, je ne sais pas encore quel sera le projet. Il y a encore beaucoup de possibilités. J'enregistre aussi, c'est Bazar, non ? Cette émission France 2. L'émission musicale sur France 2. Oui, et c'est quand même chouette parce que c'est souvent des chouettes artistes qui le font. Donc, je le prends comme une honneur. Je fais aussi quelque chose de très, très, très chouette. Je le prends aussi comme une honneur. Des pâtes aux champignons. Non. Oui, ça, je... C'est ça. Non, aussi, j'aurais pas dû vous lancer. Allez-y, allez-y. Non, 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 non. Mais c'est Pierre et le loup. Je suis le narrateur à La Monnaie de Pierre et le loup, version flamante, version française. Oui, ce qu'Alex Vizorek fait en version française. Et qui ? Alex Vizorek. Ah oui, parce qu'il y a Sting qui a fait ça. Il y a Gorbatchev qui l'a fait. Il y a Bowie qui l'a fait. Donc, c'est vraiment... Et je me sens comme un petit enfant parce que je dois aller répéter La Monnaie. Et vraiment... C'est impressionnant là-bas. Et j'ai les partitions devant moi et je n'y passe pas super bien les notes. Et alors, je suis là avec le pianiste à côté et puis le chef d'orchestre. Et puis, je dois suivre les trucs. Alors, il ne faut pas que je me trompe parce que... Alors, il y a un grand blanc. Alors, il me regarde tous parce que c'est mon tour. Je me sens comme un petit gosse. C'est ce qu'il se passe avec vous. 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 Moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas. Si j'étais vous, je ne le ferai pas. Bon, et quand il y a des dates et tout ça, vous revenez nous voir alors. Oui, oui, oui. Et pour le prochain album. Oui, mais j'aime beaucoup venir ici. Vous voulez rester avec nous ? Oui, je veux rester. Ah oui, c'est ce qu'il y a le Regersport. Après, il y a un Regersport. On fait une pause. On revient dans un instant.